Bonjour bonjour, ou comme dirait les serbes et les croates, dobar dan. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à trois graphèmes. Ceux-ci s'écrivent respectivement G, H et CH, et vous allez avoir une petite surprise. Oh cool, j'aime bien les surprises moi. Enfin, surtout les bonnes, les mauvaises, je sais pas, je les aime pas trop en général. Ça tombe bien, car cette surprise n'est pas mauvaise. Bon, elle n'est pas bonne non plus en fait, elle est plutôt neutre on va dire. Mais un peu de patience, elle arrivera un peu plus tard. Pour le moment, on va s'intéresser au G et au H que l'on a déjà vu un peu plus tôt. Pour le G, pas de problème, il se prononce toujours G et ce, quelle que soit la langue. Et ce H, si vous vous souvenez bien, se prononcera différemment en Tchèque et en Slovaque d'un côté, et en Slovène, en Croate et en Serbe, de l'autre. Pour ce qui est du Tchèque et du Slovaque, c'est un H expiré, H. Et pour le Slovène, le Croate et le Serbe, c'est un H, un peu comme le J espagnol ou le CH en allemand dans certains cas. Et la surprise que j'avais à annoncer, c'est que parmi les langues slaves de notre cours, le graphème CH n'existe qu'en Tchèque et en Slovaque, et lui aussi, il se prononce H. Et maintenant, vous voyez sûrement où je veux en venir. Ce CH tchèque et slovaque qui se prononce H, c'est l'équivalent du H en Slovène, en Croate et en Serbe qui se prononce également H. Ah oui, donc c'est vrai que cette surprise n'était ni bonne ni mauvaise. Mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi là que le H, le CH, c'est des équivalents ? C'est une question tout à fait pertinente et qui arrive fort à point. Pour y répondre, rien de mieux qu'un exemple. Voici le verbe marché qui, en Croate et en Serbe, sera Hrodate, en Slovène Hrodite, en Tchèque Hrodite et en Slovaque Hrodite. Ils se prononcent tous de façon très similaire et ont pour point commun de commencer par le même phonème, le phonème H. Ce phonème H s'écrit donc en Croate, en Serbe et en Slovène avec un H, alors qu'en Tchèque et en Slovaque, il s'écrit avec CH. Ce CH est donc un graphème à part entière qui comprend deux lettres et correspond au phonème H. CH occupe d'ailleurs une place à part entière dans l'alphabet du Tchèque et du Slovaque. Il ne faudrait donc pas confondre ce graphème avec une combinaison des graphèmes Tse et H, c'est-à-dire les lettres C et H, qui seraient d'ailleurs particulièrement imprononçables. Mais attention, ce qui fait particulièrement que le phonème H du Tchèque et du Slovaque est une équivalence du phonème H en Slovène, en Croate et en Serbe, ce n'est pas tant qu'il s'agit du même son, mais que leur origine est commune. Ils se retrouvent donc bien souvent dans les mêmes mots. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y a une deuxième surprise dans cette vidéo. Surprise qui est d'autant plus forte que je ne vous l'avais pas annoncée. Ah, une deuxième surprise ? Et oui, j'ai en fait une deuxième équivalence à vous mettre en évidence dans cette vidéo, et cette fois-ci, ni les phonèmes ni les graphèmes de cette équivalence ne sont identiques. Car oui, le H du Tchèque et du Slovaque, le phonème H, donc, est l'équivalent du G, c'est-à-dire du phonème G, en Slovène, en Croate et en Serbe. Et là, j'ai un autre exemple à vous montrer pour vous mettre ça en évidence. Mais d'abord, une petite question. A votre avis, si le nom de la capitale de la République tchèque est Praga, en Slovène, comment dira-t-on Prague, en Tchèque et en Slovaque ? Je vous laisse réfléchir. Prague... Praha... Praha... Et oui, c'est bien Praha. En général, la première fois que l'on entend ce nom prononcé de cette façon, ça fait quand même un peu bizarre. On le voit d'ailleurs bien dans ce tableau, pour la plupart des langues, c'est le G qui est utilisé pour le nom de la capitale de la République tchèque. Ce qui change, c'est plutôt la terminaison. Est-ce qu'on parle de Prague ou de Praga ? Par contre, en Tchèque et en Slovaque, on dit bien Praha. Non mais genre, le monde entier, ils disent Prague ou Praga, et eux, ils disent ça différemment, mais c'est trop chelou en fait. Ça n'est pas si étrange que ça, lorsqu'on connaît l'origine de ce phénomène. En fait, on estime qu'en Tchèque et en Slovaque, il y a eu une transformation du G en H, et ce, à peu près au XIIe siècle. Ah ouais, genre un jour, ils se sont levés, et ils ont décidé de changer les G en H. Plus ou moins, oui. En fait, un jour, il y avait le roi Tchèque, vous savez, c'est Otokar le gangrené. Donc il avait pas mal de problèmes de santé, le pauvre, et il a mangé une patate chaude, le laissant dans l'impossibilité de prononcer les G correctement. Pour ne pas le vexer, ces sujets se sont mis à parler comme lui. On le connaît d'ailleurs encore aujourd'hui, non pas sous le nom de Otokar le gangrené, mais bien sous le nom de Otokar le hongrené. Incroyable ! Mais non, patate. Les choses se sont faites progressivement. Il y a une première étape dans laquelle le son G s'est transformé en H, et une seconde étape dans laquelle le son H s'est transformé en H. Et ça n'est en rien d'étrange, car chacune de ces étapes n'a demandé qu'un seul petit changement dans la façon de créer le son. Pour le passage du G à R, la petite différence se situe au niveau du mode d'articulation. C'est ça qui change. Tiens, approche un peu, veux-tu ? Comme ça ? Très bien. Maintenant, dis G. G. Parfait. Reste comme ça. Donc nous voyons ici l'intérieur de l'appareil articulatoire humain, avec la bouche, la cavité nasale et la gorge. Ce que nous voyons correspond à la façon d'articuler le G. G est une consonne dite occlusive, ça veut dire que le son est créé en faisant entièrement obstacle à l'air. Dans le cas du son G, c'est l'arrière de la langue qui fait obstacle à l'air en faisant pression sur l'arrière du palais. C'est la partie qui est indiquée en rouge sur le schéma. Le son R est prononcé exactement au même endroit. Ça veut dire que la langue reste dans la même position, mais ici, on force l'air à circuler par l'obstacle qui est créé par la langue contre le palais. On appelle ce type de consonne des fricatives. Et la différence entre une consonne occlusive et une consonne fricative, c'est que l'on peut prolonger le son de la fricative de façon quasiment indéfinie, en fait tant que nos poumons le permettent, car l'air n'est pas bloqué. Alors qu'il est impossible de le faire pour une consonne occlusive, car l'air est bloqué. Vous pouvez essayer ? Moi j'arrive à prononcer le G de façon prolongée. Regarde, G... Oui mais non, là c'est pas le son G que tu prolonges, c'est la voyelle E. Tu vois ? G... Ce que tu prononçais pas G, c'est E. G, c'est tout simplement impossible à prolonger. Et d'ailleurs, si on essaye, on obtiendra au mieux la fricative correspondante, c'est-à-dire G, R, qui, elle, peut être prolongée aussi longtemps que nos poumons le permettent. R, R... C'est d'ailleurs très beau à entendre si vous voulez mon avis. Donc, pour récapituler, il y a juste une petite différence qui vous permet de passer de G à R. Et elle se situe au niveau de l'obstacle effectué par la langue contre le palais. Dans le cas de G, l'air est bloqué, et dans le cas de R, l'air circule. Ah ouais, du coup... G, 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 G... Ah ouais, dis donc c'est vrai ! G, 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 G... C'est chômé en fait ! Très bien. Et vous aussi, n'hésitez pas à vous adonner à ce petit exercice, surtout s'il y a des gens pour vous écouter. Croyez-moi, ils sauront apprécier vos efforts. Comme on le sait, il y a une deuxième étape à cette transformation, et c'est le passage de ce R à H. Ici, le mode d'articulation est conservé, ça veut dire que H est comme R une fricative, et donc qu'on peut prolonger ce son de façon indéfinie. Hum... Ah... Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bien. C'est bien. En fait, ce qui change ici, c'est tout simplement le point d'articulation. Dans ce cas, c'est la langue qui s'est déplacée. Comme on le voit sur le second schéma, elle s'est abaissée pour revenir dans une position beaucoup plus neutre. Ce qui fait que le son R est en fait comparable à une simple expiration. Le tchèque et le slovaque ne sont d'ailleurs pas les seules langues slaves à avoir opéré ce type de transformation du G. On trouve ça aussi en ukrainien et en biélorusse. Et dans certains cas, comme par exemple dans certains dialectes du sloven, la transformation s'est arrêtée à la première étape, c'est-à-dire au son R. Mais ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que dans l'histoire des langues, ces changements phonétiques minimes sont innombrables. C'est d'ailleurs en grande partie comme cela que les langues d'une même famille se différencient petit à petit les unes des autres. Il peut être compliqué de savoir pourquoi ces changements ont lieu. Cela peut être dû à des raisons externes, par exemple, comme des contacts fréquents avec d'autres cultures qui font que, sous ces influences, on change un petit peu sa façon de parler. Mais les causes peuvent tout autant être internes, c'est-à-dire des facteurs qui sont propres aux locuteurs de la langue à un moment donné. Par exemple, on trouve que quelque chose est plus facile à prononcer qu'autre chose. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne parlons plus vraiment comme parlaient nos grands-parents. Souvent, on relie ça à une évolution du lexique ou des structures grammaticales, mais il y a aussi des évolutions phonétiques. La sonorité d'une langue change aussi d'une génération à l'autre. Donc, pour récapituler, le H du slovène, du croaté, du serbe est équivalent au CH du tchèque et du slovaque. Et tout ça se prononce H. Et le G du slovène, du croaté, du serbe est équivalent au H du tchèque et du slovaque. Donc on a G d'un côté, H de l'autre. Bon, d'accord, je ne dis pas que vous mentez. J'ai bien compris que vous n'aimez pas quand je dis ça. Mais quand même, vous avez dit que le G, il existe dans toutes les langues. Et là, vous dites que non. En fait, qu'en tchèque et en slovaque, ils ont transformé le G en H. Donc moi, je ne sais pas quoi d'autre penser que... Mais en fait, tu mens. Alors non, je ne mens pas. Et d'ailleurs, à part la phrase que je suis en train de prononcer maintenant, que ce soit dit, je n'ai jamais menti de ma vie. Un seul mensonge dans toute une vie ? C'est vraiment pas beaucoup. Oui, enfin, c'est vrai. C'est vrai, en tchèque et en slovaque, les G se sont progressivement transformés en H, et ce, autour du XIIe siècle. Beaucoup de temps a passé depuis, et plus récemment, surprise, encore une surprise, la lettre G est revenue dans des mots empruntés. Pour expliquer simplement un emprunt, dans une langue donnée, c'est un mot d'origine étrangère qui est couramment utilisé. Ces emprunts, qui contiennent un G, en tchèque et en slovaque, se retrouvent d'ailleurs souvent également en slovène, en croate et en serbe. Les emprunts dans les langues slaves nous sont très souvent familiers, car ils sont, dans une grande partie des cas, d'origine gréco-latine. Il y a également beaucoup d'emprunts issus de l'allemand, bien sûr, et plus récemment aussi de l'anglais. En français, les emprunts d'origine slave sont assez rares, mais il y en a aussi. Si on reste dans les langues slaves d'Europe centrale, par exemple, il y a le mot pistole qui nous vient du tchèque. Et pour en revenir aux emprunts du tchèque et du slovaque qui contiennent le phonème G, il y a par exemple le mot garage. Alors, je ne vous ferai pas l'affronte de le traduire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un mot féminin en tchèque et en slovaque. En slovène, en croate et en serbe, ce mot sera garage. Tu vois, tout s'explique. Ah, ouais, ouais. Bon, du coup, vous oubliez que je vous ai dit que vous mentiez. Oui, enfin bon. Pour finir, élargissons légèrement nos horizons en ajoutant le polonais. En polonais, comme en tchèque et en slovaque, les trois graphèmes existent. G, H et CH. Comme en tchèque et en slovaque, le CH du polonais est l'équivalent du H en slovène, en croate et en serbe. Et il se prononce H. Sauf que, comme en slovène, en croate et en serbe, on aura bien un G en polonais, là où, en tchèque et en slovaque, nous avons un H. Prague se dit Praga en polonais et pas Praha comme en tchèque et en slovaque. Et le graphème H alors, vous me direz ? Ah bah oui, oui, j'allais demander. Eh bien, en polonais, ce graphème H n'est présent que dans des emprunts et n'est donc pas typique du polonais. Un peu comme le G en tchèque et en slovaque. On le retrouve, par exemple, dans un mot comme Kherbata, le T. Il se prononce généralement pareil que le CH, c'est-à-dire H. Bon, eh bien, avec tout ça, ça commence à faire beaucoup d'informations pour aujourd'hui, je pense. Tout est clair ? Oui, oui, dis donc, dans cette vidéo, il y avait vraiment plein, plein, plein de surprises. Ça commence à faire un peu trop pour moi, là, d'ailleurs. Pas de problème. De toute façon, j'en avais fini pour cette fois-ci. Vous avez fait connaissance avec deux équivalences entre le Tchèque et le Slovaque d'un côté et le Slovène, le Croate et le Serbe de l'autre. Des équivalences à faire entre les langues slaves d'Europe centrale, il y en a des tonnes. Elles sont très utiles pour pouvoir mieux comprendre ces langues. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et n'hésitez pas à commenter. Et en attendant, n'oubliez pas qu'il y aura aussi un exercice à faire sur cette leçon. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501